Alors que la Seine-Saint-Denis a un potentiel, des atouts formidables à proximité de Paris, deux aéroports à proximité, le quotidien des habitants de ce département, c'est malheureusement le chômage, l'insécurité, la galère des transports. Le département de la Seine-Saint-Denis a des atouts considérables de par sa jeunesse. C'est en effet le département le plus jeune de France. C'est un département où la diversité est multiple et riche. Et malheureusement, ses atouts ne sont pas exploités suffisamment, ni par le département, ni par la région. Je suis le maire d'Alnay-Sous-Bouin, j'ai 180 hectares sur le site de PSA à aménager. Jamais je n'ai eu le moindre coup de téléphone de la région Île-de-France. Double peine parce que nous avons subi, nous, le système Bartholone, dénoncé du reste, non pas par la droite, mais par la Chambre régionale des comptes, sur un système opaque, dispendieux, qui effectivement a fait subir aux séquano-dionisiens une gestion clanique. Le département de la Seine-Saint-Denis est le département de toutes les fractures, que ce soit en matière sociale, en matière économique, en matière d'éducation, en matière d'enseignement supérieur ou en matière sportive. Le département de la Seine-Saint-Denis souhaite accueillir les JO en 2024. Le souci, c'est qu'il n'offre pas aux habitants la possibilité d'avoir des équipements sportifs suffisants. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est justement le quotidien qui va changer. La fin de la galère des transports, la fin d'une région absente dans le domaine de la sécurité et surtout la présence effective de la région dans leur quotidien pour le développement économique. Oui, la Seine-Saint-Denis a le droit, elle aussi, à des investisseurs, à du développement économique et Valérie Pécresse est la seule capable de faire venir cet argent. Ça n'est pas un moins propre, même en Seine-Saint-Denis.